On va changer complètement de secteur. On va donner la parole au professeur Wulgat, qui nous parle de l'évolution de l'apprentissage par simulation de la résection des stoppiques de prostat. Voilà, car il a retenu son expérience d'outre-méditerranée, on va dire. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, je voulais remercier de m'avoir autorisé dans le prolongement du passionnant colloque SAMCI autorisé sur la simulation par Xavier Martin a présenté une expérience franco-sénégalaise d'utilisation de la simulation dans la formation à la résolution endoscopique de prostates et plus particulièrement au contrôle des prostates. Peu de spécialités ont autant diversifié depuis quelques années leur technique surolicale que l'hérologie, entraînant par là-même une multiplication du nombre des cours d'apprentissage, si l'on veut garantir à nos internes une formation polyvalente de la spécialité. La prise en charge chirurgicale de l'hypertrofébilline de la prostate en est une belle illustration. La classique adénomectomie prostatique et résection monopolaire que m'ont enseigné mes maîtres, se succède une quérielle de techniques, que ce soit l'adénomectomie laparoscopique ou robotique, les techniques picolaires, l'utilisation du laser, la vaporisation, le green light et même l'embolisation intérielle, et j'en oublie certainement toutes ces techniques nécessitant bien sûr des courbes d'apprentissage spécifiques, ce qui peut poser des problèmes à certaines universités. L'évolution de la prise en charge de l'hypertrofébilline de la prostate, quelle est la classe des nouvelles technologies ? Hashim, rappelant les guidelines de l'AU ainsi que celles anglaises du National Institute of Bills NK Excellence, rappelle que sont actuellement validées la résection mono-épipolaire, la vaporisation et le laser-olope. Néanmoins, il souligne que pour le NHS, la résection transurétrale de la prostate reste un goal standard, mais sous le mode bipolaire, tout particulièrement maintenant que certains centres peuvent, bien sûr sur réserve de certaines éducations, les réaliser en ambulatoire. Les procédures laser-olope peuvent être réalisées que dans les centres de référence pour cette technique en raison d'une courbe d'apprentissage non négligeable, ainsi que pour le coup de cette technique, nécessitant la présence d'experts pour assurer cette formation. L'apprentissage de la résection endoscopique, et c'est un certain nombre d'entre nous le savent, pendant longtemps constitué un challenge chirurgical. Reiss-Beller, dans une analyse de littérature, rappelle les complications paire et post-opératoires, et tout particulièrement l'importance du syndrome de résorption, bien sûr, avec la résection monopolaire, mais également du saignement paire opératoire. Si dans les anciennes séries, il a nécessité un peu de 22% de transfusion, celui-ci a largement baissé, et dans les séries les plus récentes, évaluent entre 2 et 7%. Ce saignement paire opératoire a-t-il diminué avec la résection bipolaire ? Les premières données de littérature ne semblaient pas concluantes, mais il faut savoir que cette première expérience de Mikkelsen présente un biais avec un nombre de résections réalisées par les résidents plus importants dans les résections bipolaires, ce qui explique probablement le taux plus important d'hémorragie. Ceci souligne en passant l'importance des complications qui surviennent, nous le savons maintenant, plus souvent dans la phase d'apprentissage de nos techniques chirurgicales. De la même manière, une méta-analyse qui date maintenant un peu, montre un taux de transfusion équivalent avec les moignons et les bipolaires, mais il a aussi existé des biais dans cette méta-analyse, puisqu'elle incluait entre autres cette série de Mikkelsen. Plus récemment, la différence entre la bipolaire et la monopolaire en termes de saignement est parfaitement établie par l'étude récente italienne qui montre un taux de 2,3% de transfusion pour la bipolaire versus la monopolaire. Ceci est confirmé par une revue récente de littérature faite par Cornu, avec une méta-analyse qui montre effectivement que les complications périoparatoires sont moindres avec la résection bipolaire, et en particulier en termes de transfusion. Il faut cependant retenir que la pratique de la résection transurétrale par les résidents, quels que soient les pays, a nettement diminué par rapport à notre pratique. Suite en 2007, notez que par rapport aux 10 années précédentes, le nombre de résections réalisées pendant toute sa formation par un résident était passé de 120 à 62 résections. Même constatation sur une étude multicentrique canadienne où parmi les 14 résidents en 5e année, seulement 5 avaient réalisé plus de 50 cas. Plus intéressant, ce que j'avais évoqué précédemment, c'est les données de Sandou qui montrent que parallèlement à la baisse de ce nombre de résections réalisées pendant la formation, les complications ont augmenté, passant de 3 à 6%, avec une baisse du nombre de résections réalisées par l'instant. Alors, quelles sont les difficultés actuelles de la formation ? Vous avez largement été évoquées lors de ce colloque SACI, vous en connaissez la plupart. Bien sûr, nous avons évoqué la multiplication des techniques chirurgicales avec leurs propres cours d'apprentissage. De la chirurgie ouverte, on est passé à l'endoscopie, à la laparoscopie, à la robotique, et là aussi j'en oublie, plus les techniques mini-asiles, et j'en passe. La réduction du temps consacré au compagnonnage au bloc opératoire avec les nombreuses occupations de nos chirurgiens formateurs en dehors de leur bloc opératoire. La place du patient et ce dogme que l'on utilise actuellement de ne jamais effectuer en premier au bloc opératoire une intervention. Les directives européennes sur le temps de travail qui raccourcient ce temps passé à la formation. Donc, cet dernier élément ne concerne pas, bien sûr, nos collègues africains. En revanche, se pose pour un autre problème qui est plus préoccupant. C'est celui du nombre de résidents pour les capacités de formation de ces services. A titre d'exemple, cet hôpital de Dakar, l'hôpital du Grand-Yoff, réalise en moyenne une 25 procédures de résection par mois pour 10 à 15 résidents. Alors, quelle est la place de la simulation dans cette formation ? Les objectifs du programme de simulation sont très clairement définis. Il existe un guide de bonne pratique de maintien de simulation diffusé par l'HAS en 2012. J'en retiendrai certaine. Obtenir une formation initiale homogène avant d'effectuer le premier acte au bloc opératoire, ce qui est maintenant établi par tous. La courbe d'apprentissage peut être réduite par l'étape initiale de la simulation qui soit utilisée pour les techniques basiques pendant la phase sauve ou lors de la phase de consolidation. Une évaluation des acquisitions sont des critères objectifs et possibles et doivent être réalisées. Les étapes de l'apprentissage sont facilement reproductibles. Bien sûr, l'acquisition d'un simulateur nécessite de répondre à un certain nombre de contraintes. En particulier, d'avoir évalué ce simulateur sont des critères précis afin qu'il soit considéré comme un outil pédagogique que l'on puisse adopter dans la formation des résidents. La simulation n'est pas un substitut pour la formation. Elle doit être intégrée de manière appropriée afin de compléter la formation en chirurgie. Et les formateurs doivent disposer d'indicateurs fiables. Alors, depuis le premier simulateur mis en place en 1999 par Valarro, qui était un prototype, plusieurs simulateurs correspondent à la validation de ces critères. On retiendrait essentiellement un simulateur suédois, le Pelvic Vision, le simulateur américain, sur GKL-Cilture, et celui utilisant le logiciel Virtamed, qui est à la fois le simulateur 5DX et également celui commercialisé par Carstorps. Ces critères de validation de ces simulateurs, ils sont connus, ils sont appliqués également pour la simulation à la coroscopie en robotique, face-validité, content-validité, consul-validité, ils ont tous les trois été testés par les différents simulateurs actuellement sans marché. Alors, quel type de simulateur aurons-nous utilisé ? Nous avons utilisé les simulateurs Carstorps, qui nous avaient été gracieusement prêtés par la société Carstorps. Ce simulateur utilise le logiciel Virtamed. Il permet donc d'être utilisé dans la phase d'apprentissage pour les étapes de base, pour des procédures complètes, mais également pour la simulation laser, ainsi que pour la simulation des résections endoscopiques de vessie. Pour les modules pédagogiques de base permettant l'apprentissage des repères anatomiques, contrôler les moustaches, résection d'un nodule et résection partielle de la prostate. Alors, cette expérience, lors de ce séminaire organisé au mois de Jean-Pierre, à Dakar, à l'hôpital du Grand-Riof, dans le service du professeur Soïma Guéguel, a concerné 43 participants, 30 résidents, 10 urologues confirmés et 3 experts. Il faut noter que, parmi les résidents, ceux-ci, et ça explique que le nombre important de résidents viennent de nombreux pays de l'Afrique subsaharienne, que seulement 8 d'entre eux ont réalisé partiellement ou en totalité, moins de 10 résections, et que 22 peuvent être considérés comme des novices qui n'avaient aucune expérience de la résection, surtout pour ceux situés en début de cursus. Parmi les urologues confirmés, il faut également noter que certains n'avaient pas dans la pratique encore une expérience suffisante de cette résection. Et enfin, 3 experts étaient présents. Alors, l'évaluation du simulateur a été faite pour le contrôle de l'hémostase. Le principe était d'assurer, ils intentent déterminer 1 minute 30 au moins 17 coagulations en évaluant le saignement en fin de procédure. Vous voyez ici ce contrôle de simulation avec une image de parfaite qualité. Alors, quels en sont les résultats et on a une différence significative entre les résultats obtenus par la résidence en première partie de cursus par rapport aux urologues confirmés, les résidents en première partie de cursus ayant réalisé entre 1 et 15 hémostases. Vous voyez ici, à titre d'exemple, à titre d'exemple, puisque ces résultats sont donnés par le logiciel en fin d'expérience, vous voyez ici, un des participants novices qui n'avait pu réséquer, il n'a rien réalisé, pardon, que 2 hémostases pendant ce temps, avec un saignement de 62 millilitres. Tout est quantifié dans ces résultats de l'épargne simulateur. En ce qui concerne les pertes sanguines, on voit également une différence significative entre les résidents en première partie de cursus, avec un saignement de 42 à 62 millilitres par rapport aux urologues experts qui avaient un saignement de 31 millilitres en moyenne. sont également notés sur les résultats de cette hémostase, sont également notés sur la précision de la coagulation, le tout aboutissant à un score qui est de 140 pour, je dirais, la situation idéale d'un neurologue expert. Je vous montre avec un petit peu plus de précision, je n'ai pas pris trop de retard, cette coagulation qui est effectuée dans ce contexte avec un résecteur monopolaire, mais le simulateur peut également permettre de l'effectuer avec un résecteur bipolaire, avec donc la précision qui peut donner le sentiment pour certains de se retrouver face à une étape de résection de ce que dit l'hémostase. Alors, nous avons également testé ce contrôle de l'hémostase dans le cadre de procédures de résection classiques. Ces procédures de résection complètes sont au nombre de bits dans le module qui intéresse le logiciel. Elles permettent de résequer et avec un volume prostatique qui peut aller de 55 à 90 cc, ce qui augmente la difficulté de la résection. Ils comprennent donc trois procédures simples, trois moyennes et deux difficiles. Peuvent être évalués le contrôle du saignement, de l'irrigation, le repérage immécalculaire, le traitement des complications et la durée de la procédure, tout ceci, là aussi, étant noté sur les résultats. Voici ce que le logiciel nous donne comme rendu des résultats en fin de procédure. Ceci permet en particulier, avec cette image, de contrôler la caractère plus ou moins complète de la résection. Voilà, une résection complète effectuée, bien sûr, par un expert. On note également le pourcentage des fractions capsulaires réalisées pendant l'intervention. On note également les incisions réalisées, les réactions réalisées à hauteur du sphincter avec les risques que l'on connaît d'inconfiances. On peut noter également le nombre de fois où l'on fait des restés actifs sans contact avec les tissus. Tous ces éléments sont là aussi cotés, ce qui permet d'avoir un résultat sur 200, sur 300, pardon, avec 200 pouces que pour l'exemple que je vous liste ici. En sachant que toutes ces données sont enregistrées, colligées, et sont également données ici en haut, on va le voir après, qu'elles soient là, voilà, le petit film qui correspond à la procédure de résection et qui permet donc aux participants d'analyser, ainsi qu'aux experts, d'analyser a posteriori la procédure de résection afin de pouvoir corriger pendant cette phase d'apprentissage les différents temps de résection réalisés. Alors, voilà les résultats. L'évaluation a été réalisée que sur 27 participants puisque les novistes n'avaient aucune expérience sans qu'on les a exclus. Donc, il y avait 16 résidents qui correspondaient au groupe 1, 8 urologues confirmiers dont vous expliquez qu'un certain nombre avait une faible expérience à la résection et les 3 experts. L'on note une différence significative entre le pourcentage de résection réalisé dans les 3 groupes. Elle n'est pas si évidente tout simplement parce que le volume résequé est un volume comme on le dit en limité. En revanche, sur le saignement, on note une différence très nette de 123 000 litres pour le groupe 1 et 32 000 litres pour les experts. Alors, quelles sont les données d'intérature dans ce domaine ? Malheureusement, toutes les études qui ont été faites, donc les études d'évaluation de ces simulateurs ne comportent pas une phase d'évaluation de cette hémostase alors qu'il s'agit vraisemblablement de l'un des points les plus importants dans l'acquisition de cette technique. La version 1 qui est la toute première version du simulateur américain, celui de l'Université de Washington, effectuée sur 72 urologues et 19 novices, note très nettement une différence significative en termes de temps pour s'orienter par les experts par rapport aux novices, au risque aux tissus réséqués par nombre du grand importance, au nombre de grammes réséqués par coco et la différence également significative en termes de perte sanguine entre les experts et les novices. Ces données de ce simulateur américain ont été confirmées par une étude dont on peut ammettre le biais puisque cette étude a été réalisée dans le cadre d'un congrès de l'EAU ne correspondant pas à une pratique technique d'un service universitaire d'enseignement. Chaque participant pouvait réaliser une prosta de 10 grammes en 5 minutes et l'on entraînait nettement dans le groupe de novices il existe une corrélation entre le volume réséqué et le temps passé à coco et la perte sanguine est en corrélation avec la quantité de tissus réséqués et l'élément amusant c'est que les résidents ayant le plus d'expérience de la résection avaient moins de perte sanguine ceci c'est tout à fait clair mais en revanche ce qui est plus amusant c'est l'influence de la pratique des jeux vidéo sur les performances et nous l'avons également noté dans notre appétude. Deuxième simulateur pour lequel effectivement cette place de contrôle de l'hémostase a été évaluée c'est l'étude suédoise l'étude de Kerstrom qui dans le cadre d'un séminaire a alterné les séances de résection classiques au bloc opératoire avec la simulation et il en note là également une amélioration d'autonomie du temps opératoire et une tendance à une diminution du temps de population. Alors quelle est la place de cette simulation en pratique quotidienne au niveau de nos universités ? L'étude effectuée en 2007 qui date probablement un peu mais effectuée auprès des directeurs de programmes des différentes universités américaines on peut regretter qu'elle ait que 41 réponses se montrent que la base de la simulation est manifeste pour la laparoscopie en revanche pour la résection endoscopie de la prostate elle était à l'époque relativement limitée. L'on retrouve également des résultats aussi intéressants dans une étude française qui est une étude faite par l'association des urologues en formation une étude qui est plus récente elle date de 2014 là aussi sur les 337 membres de la FUF seulement 125 avaient répondu et on s'aperçoit qu'en fait l'utilisation d'un simulateur en réalité virtuelle n'était effectuée que par 72 dans le 3 l'accès régulier aux simulateurs n'intéressait que 30% d'entre eux je sais que certaines facultés sont très en avance là-dessus en particulier la faculté lyonnaise les simulateurs utilisés étaient essentiellement les simulateurs à la robotique avec cet engouement sur le robot à la scénioscopie en revanche les simulateurs d'orthoscopie n'étaient utilisés que par 7 d'entre eux pour les 38 ayant une utilisation régulière de la simulation seulement 5 avaient dans leur centre un vrai programme d'entraînement à la simulation pour les urologues interrogés donc ces urologues en formation les limites de l'entraînement par simulation étaient l'absence de simulateurs à disposition le manque de temps le manque d'incitation et aussi étonnant que ça puisse paraître le manque d'encadrement pour cette formation seulement 2% des urologues en formation s'entraînent régulièrement sur simulateur avant de réaliser une intervention pour la première fois alors on retrouve des données plus intéressantes dans cette enquête effectuée par les chirurgiens en formation en Angleterre avec 53% d'accès à la simulation pour l'urologie c'est en Angleterre que l'on est le plus motivé par l'utilisation de cette simulation puisque sur cette enquête effectuée auprès de 91 résidences en 72 spécialistes on voit que manifestement la simulation est intégrée aux différentes étapes d'un programme de formation technique endoscopique avec même pour l'utilisation de comme vous voyez ici d'un igloo qui permet de se placer dans des situations comparables à celles du bloc opératoire en utilisant voire même des éléments multidisciplinaires alors les anglais ont donc établi un certain nombre de critères et sont des critères de qualité de la simulation la présence d'un laboratoire centralisé la présence de formateurs experts motivés la collaboration avec d'autres spécialités les financements institutionnels universitaires et soutien philanthropique les modules de difficultés croissantes jusqu'à procédure complète en réalité virtuelle et le choix du simulateur bien sûr en conclusion je pense que cette forme de formation est tout à fait utilisable dans l'Afrique sud-saharienne se posent néanmoins les mêmes problèmes qui ont été posés lors de ce colloque 5CI le financement et la continuité de cette formation je vous remercie je crois que si vous voulez surtout dans cette maison où justement on se tourne tous les yeux vers Daniel Martin on a fait la séance sur la simulation on est désintimement convaincus mais vous avez bien posé un problème qui est le droit de l'argent qui paye moi il y a une chose qui n'est jamais paru ni dans le gars ni dans les autres c'est j'allais dire allons-nous pas ne faudrait-il pas donner un jour un permis de conduire c'est-à-dire vous n'avez nulle part à votre exposé parlé du fait que ben voilà aujourd'hui vous avez le droit de faire une postale c'est-à-dire qu'on peut très bien le manager et quand on fait des jeux vidéo on voit nos enfants qui font des jeux vidéo ils obtiennent 1000 points 1500 points on pourrait dire qu'à 2000 points tu as le droit de faire une postale des pas donc si vous voulez dans les critères d'analyse si on va loin si on a une idée maintenant il faut que toute chirurgie je me tourne aussi vers la recule à la limite toute chirurgie soit faite d'abord en simulation à ce moment là un c'est le problème et ça on ne peut pas nous l'académie notamment avec le programme de la réforme du troisième cycle et toutes ces écoles de chirurgie qui va payer parce que ça c'est pas du tout clair dans la réforme c'est un vrai sujet et deuxièmement moi je rajouterais volontiers si vous voulez que j'ai du ça pour le repos dans mon équipe il ne faut pas autoriser un interne ou un assistant même de rentrer en sache d'opération si c'est pas avoir 80% de succès lorsqu'il fait un 2 et je pense que c'est la même chose que dans la section de constat alors évidemment là c'est de vous donner l'expérience de la carte des débutants etc mais je crois que c'est un vrai sujet comment vous voyez ça parce qu'un jour on ne donnera pas l'autorisation on a le droit d'avoir cet homme tout à fait je partage entièrement votre point de vue autant plus que lors de l'acquisition du robot dans notre service j'ai fait exactement la même expérience avec un visage de clinique et c'était malheureusement terminé par un effet de l'hypnémostase donc c'est vrai que globalement on peut aussi remettre en cause les formateurs qui comme vous le voyez dans l'enquête de programme de neurologie ne sont pas forcément toujours présents dans la validation de ces protocoles de formation aux Etats-Unis on est déjà beaucoup plus loin toutes ces données sur la simulation sont enregistrées et sont finalement utilisables avec un score qu'on peut obtenir enfin il est évident qu'au printemps de patroaching on y arrivera Xavier tu veux peut-être raconter quelque chose j'aimerais faire un commentaire d'abord félicitations parce que tu es arrivé à faire à Dakar ce qu'on n'arrive pas parfois à faire dans certains CHU donc ça c'est vraiment ça veut aussi dire que c'est une question de volonté de l'équipe pédagogique donc ça c'est l'équipe pédagogique et le programme c'est un des premiers points importants dans un programme qu'on appelle le simulation le simulateur passant ce don finalement deuxième commentaire c'est par rapport au financement donc là j'observe que vous avez un appareil de Virta Med qui a été sûrement prêté par l'industrie donc ça c'est les quatre sources prêtes première source de financement c'est l'industrie ça ne m'apparaît pas du tout honteux et je pense que ça a dû profiter à ces étudiants alors j'ai vu que c'était donc Virta Med et par coïncidence les orthopédistes m'en parleront mais Virta Med a également pu prêter selon certaines modalités à la sauvecote des simulateurs d'arthroscopie qui ont fait le tour de France un petit peu dans certains CHU et ça c'est une autre forme de financement de la simulation qui peut être par les sociétés savantes qui peuvent éventuellement avoir des programmes alors qui peuvent être peut-être plus disons universitarisés ou organisés ou structurés et je pense que alors j'aimerais avoir la réaction des collègues orthopédistes parce que je pense que l'exemple qu'ils ont donné je crois que les orthopédistes font la même chose et très intéressant est-ce qu'il y a un orthopédiste qui veut répondre vous en êtes en simulation dans le groupe de toute façon j'ai l'impression que ça existe tous les labos qui vendent des arthroscopes qui permettent de faire la simulation sur des genoux plastiques ou artificiels alors maintenant après à Lyon je ne sais pas ce qu'il se passe avec la simulation je ne sais pas que ça vient peut-être l'idée sur ce qui se fait pour un labo enfin il n'y a pas de raison de faire la simulation en arthroscopie comme on fait la simulation en chirurgie ça va ? oui pour l'orthopédie merci de l'avoir souligné en effet la société Viertamel a prêté ces simulateurs pour justement la formation dans le cadre de la réforme du troisième cycle donc nous l'avons inclus maintenant de manière obligatoire dans la formation des jeunes internes pour l'instant ça s'est adressé depuis l'année dernière donc à la je dirais à la première promotion de cette réforme du troisième cycle avec donc un niveau de base et un niveau un peu plus un peu plus important mais c'est quelque chose qui a été fait sur l'ensemble des internes donc de l'hérit en France c'est quelque chose qui sera intégré de manière conjugatoire à la formation est-ce que la softcode va amplifier ce système de formation investir dans des simulateurs pour pour l'instant c'est le collège c'est le collège et c'est en effet pour l'instant c'est Virtamed qui prête à la softcode qui finance oui c'est ce que me permet que vous avez une petite précision en fait Virtamed c'est ceux qui ont créé le logiciel mais les communs avec Samionix et Karchtos et en fait c'est Karchtos avec qui j'ai parlementé pendant plusieurs années parce que je travaillais avec les Africains depuis 2005 donc vous voyez il a fallu un certain temps pour arriver à faire comprendre que ça pouvait apporter un plus dans la formation et donc ce n'est que cette année que j'ai pu obtenir donc ce déplacement d'un simulateur de Karchtos sur Dakar sauf que ils m'ont bien fait comprendre qu'une fois ok et ça ne serait pas deux qu'après il fallait soit le payer 110 000 euros avec 10 000 euros d'entretien pendant 3 ans ou alors ce qui est éventuellement possible et peut-être intervient plus dans les budgets universitaires c'est une location pour un séminaire pour une semaine en sachant que c'est 250 euros de la journée je me sens tout à fait vous avez vraiment une société très attachée à l'académie c'est l'argent de la simulation par exemple on peut reprendre sur le problème de David Chine ils ne font pas de cadeaux pour apprendre à travailler sur le robot et c'est pour ça que ça se passe vous savez tous ce qu'on va le soir on dit aux atteintes d'aller dans le sable d'autre débrouillez-vous et encore on n'a pas les modèles qui permettent les milliards donc le vrai débat c'est effectivement on est tous convaincus maintenant qu'il faut faire de la simulation 2 est-ce qu'on donnera des chiffres au seuil pour pouvoir et 3 les problèmes d'argent j'espère et que les universités ne devront pas avoir avant parce qu'on va signer des partenariats des industriels en sachant qu'on s'engage peut-être à ce qu'on achètera après l'appareil ou pas mais c'est plus il y aura de concurrence chez les industriels plus les universités iront plus les choses avanceront donc on ne peut pas rester en disant c'est une industrie ni l'armée j'ai essayé par un autre problème en particulier par le ministère des affaires étrangères tant plus que là c'est une université civile mais c'est très compliqué le don des euros à l'Afrique qui n'a pas augmenté et qu'on doit être pris il y avait merci mille fois et on change à nouveau de sujet on a passé chez l'idée à l'heure Merci.